Mais il ne sera jamais reconnu coupable de ces 11 crimes atroces. Il savait des choses qu'il n'aurait pas pu savoir s'il n'avait pas été présent sur les lieux du crime. Aucune preuve matérielle ne permet d'établir un rapport entre des salvos et les meurtres. Rien ne prouve qu'il était l'étrangleur. En fait, tout indique le contraire. On a tiré des conclusions hâtives. C'est inadmissible dans une affaire criminelle. Des salvos est-il vraiment l'étrangleur de Boston ou un imposteur cherchant à se faire de la publicité ? Il avait l'occasion d'avouer les pires meurtres en série depuis Jack Léventreur et il l'a saisi. Le ou les véritables meurtriers court-il toujours ? Été 1962. La ville de Boston est le théâtre d'une série de meurtres sans précédent. Ces meurtres ont fait sensation. Boston était une ville puritaine. Et il s'agissait de meurtres sanglants et sexuels. Au cours des deux années de terreur qui s'en suivent, onze femmes sont retrouvées étranglées avec leurs propres bas et leurs dessous. Il y avait des similitudes. On savait qu'on avait affaire à un tueur en série. Après chaque drame, l'engouement des médias pour le mystérieux meurtrier ne fait qu'aggraver le climat d'effroi. La ville de Boston était hystérique. Les journaux titraient en énorme, le tueur fantôme frappe encore. C'était effrayant. Les policiers sont sous pression. Ils doivent absolument retrouver le ou les meurtriers. Boston a été décrite comme une ville paralysée par la terreur. On travaillait 24 heures sur 24. On était obsédés par cette enquête sur les étranglements. Trois ans après le premier meurtre, Albert Desalvaux, un délinquant sexuel incarcéré, avoue être l'étrangleur. Il connaissait un nombre impressionnant de détails sur les meurtres. L'affaire est classée. Les 11 meurtres sont résolus d'un trait de crayon de Desalvaux. Mais tous les enquêteurs ne sont pas convaincus. Des avocats et des policiers me disaient que Desalvaux n'était pas l'étrangleur. C'était une opinion répandue au sein de la communauté judiciaire. Six ans plus tard, Desalvaux est assassiné en prison dans des circonstances suspectes. Certains pensent qu'il était sur le point de se rétracter. Quelqu'un a tué Albert pour le faire taire. Si Desalvaux n'est pas l'étrangleur de Boston, alors qui est-ce ? Albert Desalvaux n'avait jamais été considéré comme un suspect jusqu'à ce qu'il avoue. Et il existait plusieurs autres suspects vraiment beaucoup plus probables. Beaucoup pensent que de nouvelles expertises médico-légales pourraient élucider le mystère. L'ADN permet une identification irréfutable, mais on ne nous autorise pas à la faire. 40 ans après les faits, les preuves pourraient-elles être de nouveau examinées afin d'établir une fois pour toutes la culpabilité ou l'innocence de Desalvaux ? La première victime est Anna Slassers, une femme divorcée de 55 ans qui vit seule dans le quartier de Back Bay à Boston. D'après les éléments retrouvés sur place, les enquêteurs pensent qu'Anna était en train d'écouter un opéra sur son tourne-disque et de se faire couler un bain. Elle est tuée à un moment ou à un autre de la journée du 14 juin 1962. Aucun témoin ne déclare avoir vu un individu suspect entrer dans l'immeuble ou emprunter l'escalier jusqu'à l'appartement du troisième étage. La porte n'a pas été forcée et les voisins n'ont pas entendu d'éclats de voix. Anna a sans doute laissé entrer volontairement son assassin. Son corps est retrouvé nu à même le sol. Une mare de sang entoure une plaie importante au niveau de la nuque. L'autopsie révèle que le tueur l'a agressé sexuellement avec un objet avant de l'étrangler à mort avec la ceinture de son peignoir. L'ornement retrouvé autour du cou d'Anna deviendra la carte de visite de l'étrangleur de Boston. C'était indiscutablement une signature. La ceinture du peignoir était nouée artistiquement autour du cou. C'était le premier acte d'une série de meurtres restés sans égale jusqu'à aujourd'hui. Avant de partir, l'assassin fouille dans les affaires de la victime. Mais la plupart des effets personnels d'Anna sont intacts. Même s'il n'y a pas de mobile apparent, le tueur a peut-être laissé des indices derrière lui. « Ce qui m'a frappé, ce sont les taches de sang et les cheveux sur le tapis. J'ai prélevé des échantillons. » Au départ, la brigade criminelle de Boston ne s'émeut pas spécialement de cette affaire. Un policier la résume à un cambriolage ordinaire qui a mal tourné. Mais le 4 juillet, la police comprend que quelque chose de beaucoup plus inquiétant est en train de se passer. Deux autres corps sont retrouvés. Il s'agit de deux femmes d'une soixantaine d'années qui ont été violées et étranglées avec leurs bas. Dans les deux affaires, le corps est disposé de manière à choquer. Les corps étaient disposés avec les jambes écartées, de manière à ce que les parties intimes soient bien visibles. Même les policiers les plus chevronnés étaient choqués. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de voir tous les jours, mais c'est pourtant ce qu'on voyait tous les jours. Dans la presse, les meurtres au bas de soie font les gros titres. Mais la police refuse de dire que les affaires sont liées. Un ou plusieurs meurtriers sont l'objet d'une chasse à l'homme qui a commencé en juin et se poursuit ce soir. La police ne voulait pas croire que c'était la même personne, car cela signifiait qu'ils étaient face à une affaire vraiment grave et vraiment atroce. En août, on retrouve le corps de deux autres femmes âgées, les victimes numéro 4 et 5. Puis s'en suivent trois mois d'accalmie, pendant lesquels la ville attend anxieusement le prochain drame. La ville de Boston vivait dans la panique. Les fourrières étaient vides car les femmes prenaient des chiens pour se protéger. Les femmes décident même de s'armer de couteaux au cas où elles seraient attaquées. En décembre, l'étrangleur fait deux nouvelles victimes. Sophie Clark, une étudiante de 20 ans, et Patricia Bissette, 23 ans. Le meurtrier semble avoir changé radicalement de cible. Généralement, les tueurs en série ont un profil de victime. Mais là, il n'y avait plus de logique. Au départ, c'était des femmes blanches et âgées. Ensuite, il y a eu une pause, et la victime suivante était une très belle jeune femme noire. En mai 1963, le meurtrier traverse le fleuve, essorant à Cambridge. L'étudiante Beverly Simmons est retrouvée dans son appartement près du campus de Harvard. L'autopsie révèle qu'elle est morte de plusieurs coups de couteau dans la poitrine. Une inquiétante escalade de la violence dans le mode opératoire du tueur. Les bas sont noués de façon plus lâche autour du coup de la victime. La police de Cambridge pense qu'il s'agit peut-être d'un limitateur. Dans les journaux, les affaires des femmes âgées ont été très tôt surnommées les meurtres au bas de soie. Cela fournissait un mode opératoire à quiconque voulait se débarrasser d'une femme gênante. A l'automne, la vague de meurtres se déplace en banlieue. La victime numéro 9 est retrouvée à Salem et la victime numéro 10 à Lawrence. L'étrangleur se disperse. La dernière et la plus jeune victime, Marie Sullivan, est tuée juste après le premier de l'an 1964. Désormais, 2600 policiers de trois comtés différents travaillent jour et nuit pour élucider les meurtres. Mais ils ne disposent d'aucune piste et commencent à perdre espoir. La police a fait des choses très bizarres. Une fois, ils ont décidé qu'il s'agissait peut-être d'une lesbienne. Et ils ont convoqué toutes les lesbiennes connues de leur service. La population perd patience. Edward Brooke, le procureur général du Massachusetts, décide de prendre les choses en main. Des méthodes d'investigation exceptionnelles sont nécessaires pour faire face à ces crimes extrêmement peu communs. Il crée le détachement spécial étrangleur pour coordonner l'enquête. Les différents comtés qui étaient chargés de l'enquête se tiraient la bourre. Ils voulaient tous faire la une des journaux pour avoir mis la main sur l'étrangleur. Le procureur général a usé de son autorité pour prendre les rênes. Ses enquêteurs dirigeaient les opérations. Une année passe sans que la plus vaste enquête criminelle de l'histoire des Etats-Unis ne permette d'arrêter un suspect. F. Lee Bailey entre alors en scène. Cet avocat jeune et ambitieux se fera un nom grâce à l'affaire de l'étrangleur. En mars 1965, il dit avoir la solution aux 11 meurtres. Après une vaine chasse à l'homme de 3 ans, Bailey propose d'apporter le tueur sur un plateau. Son client, Albert Desalvaux, est déjà en prison dans l'attente de son procès pour diverses agressions sexuelles. Desalvaux est prêt à avouer qu'il est l'étrangleur de Boston. Mais il y a un os. Jamais être utilisé contre lui devant un tribunal. Pour Bailey et les enquêteurs du détachement spécial, les aveux de Desalvaux sont parfaitement crédibles. Au cours de son interrogatoire, il fournit des détails que seul le tueur peut connaître. Il répondait du tac au tac, sans aucune hésitation. Le procureur général du Massachusetts a dit « L'enquête est bouclée, on tient notre homme ». On pense que Desalvaux est le meurtrier. Mais l'affaire ne sera jamais jugée devant un tribunal. « Ils avaient 11 meurtres non élucidés. La population était en émoi. C'était la solution. Ils avaient un homme disposé à avouer ses meurtres. L'affaire est close. On n'en parle plus. » Desalvaux est présumé coupable sur la foi de ses seuls aveux. Mais en y regardant de plus près, de nombreux experts estiment que ses déclarations prouvent exactement le contraire. Desalvaux serait un imposteur. Sa confession ne serait qu'un tissu de mensonge. Quand Albert Desalvaux passe aux aveux en 1965, tout porte à croire que c'est lui le coupable. Sa reconstitution détaillée de chacun des meurtres amène le procureur général Edward Brooke à en conclure que l'étrangleur est derrière les barreaux. Il y avait des milliers de petits détails en jeu et Albert disait juste presque à chaque fois. Il connaissait les meubles, la disposition de l'appartement, les vêtements de la victime et jusqu'aux détails sculptés sur la tête de lit. Mais d'autres pensent au contraire que les détails de ses aveux prouvent son innocence. Ils estiment que les 2000 pages de transcription de son interrogatoire révèlent une série d'erreurs cruciales. Il y avait des divergences énormes entre la version d'Albert et les constats sur les lieux des crimes, les autopsies et les expertises médico-légales. Il avait prétendument une mémoire visuelle. Mais si c'était le cas, elle lui avait fait cruellement défaut. Le jury ne sait toujours pas si l'histoire de Desalvo est authentique ou si c'est une manœuvre pour gagner de l'argent et faire parler de lui. Qu'avait-il à y gagner ? Il avait décroché un contrat pour un livre et pour un film. Peu importe si on sait aujourd'hui que ça ne lui a finalement pas rapporté un centime. C'était un remarquable beau-parleur et il recherchait avidement la célébrité. Les 50 heures d'enregistrement n'ont jamais été diffusées publiquement. Seule une copie de mauvaise qualité d'une partie de ses aveux subsiste. En dehors de cette confession, la police n'a rien sur Desalvo. Aucun témoin ni aucune preuve matérielle permettant d'établir un rapport entre lui et les meurtres. Desalvo n'étaient pas un suspect. Il n'y avait absolument rien pour le relier au crime. Il n'était jamais apparu sur l'écran radar de qui que ce soit. Les aveux de Desalvo prennent tout le monde de court. Il est déjà emprisonné à l'hôpital d'État de Bridgewater dans l'attente de son procès pour une série d'agressions sexuelles pour lesquelles il est surnommé l'homme vert. Selon F. Lee Bailey, Desalvo le contacte début 1965 par l'intermédiaire d'un de ses clients, George Nassar, également détenu à Bridgewater. Desalvo a une déclaration à faire et a besoin de conseils juridiques. Au premier abord, j'ai trouvé qu'Albert n'avait pas du tout le profil de l'étrangleur. Il était très poli, il présentait bien, il avait toujours un petit sourire et il était malin. Il savait qu'il ne serait jamais libéré et il essayait de mettre sa famille à l'abri. Il voulait savoir s'il pouvait écrire un livre à propos de faits pour lesquels il n'avait pas été condamné, sans pour autant fournir d'éléments qui permettraient à la police de l'inculper. Pour convaincre le détachement spécial qu'il tient le suspect, Bailey demande à la police de lui communiquer cinq questions auxquelles seul le tueur pourrait répondre. Armé d'un dictaphone, Bailey se rend à Bridgewater pour voir si Dessalvo est le rhum. Il y avait cinq questions et il a répondu aux cinq. Boum, boum, boum. Deux des cinq questions de Bailey concernent le meurtre de Sophie Clark. L'étudiante en médecine de 20 ans est la première des jeunes victimes de l'étrangleur. Au cours de ses aveux, Dessalvo décrit la femme qui a ouvert la porte comme grande, belle et vêtue d'un jupon et de bas. Après avoir réussi à entrer, Dessalvo dit avoir saisi Sophie par derrière. À sa grande surprise, elle s'évanouit presque immédiatement. Dessalvo explique que lorsque Sophie a repris connaissance, il l'a étranglé. Il a serré tellement fort ses bas autour de sa gorge qu'ils ont disparu dans les plis de son cou. Seul l'étrangleur savait qu'on avait retrouvé chez la plus jeune et la plus jolie des victimes une serviette hygiénique sous une chaise. Seul celui qui l'avait enlevé et jeté là pouvait être au courant. L'autre élément était une cartouche de cigarette. Albert avait fait tomber une cartouche de cigarette du bureau. Elle était tombée derrière et on ne pouvait pas la voir sans déplacer le bureau. C'est à ce moment-là que ça a fait tilt et que je me suis dit bingo. Convaincu que son client est l'étrangleur Bailey passe un marché avec le procureur général. La police aura les aveux complets de Dessalvo à condition qu'elle ne les utilise pas comme preuve contre lui. Ce n'était pas la police qui avait trouvé Albert. C'était moi. Je tenais les rênes. Je fixais les règles. Je ne voulais pas que mon client se retrouve sur la chaise électrique. John Bottomley, le directeur du détachement spécial, décide d'interroger personnellement Dessalvo. C'est un avocat spécialisé dans l'immobilier sans aucune expérience dans les enquêtes criminelles. Il a été nommé à ce poste par son ami le procureur général. L'interrogatoire ne s'est pas déroulé dans les règles. John Bottomley s'y est mal pris. John Donovan ou moi aurions dû nous en charger. On était plus expérimentés. Après avoir interrogé Albert, il m'a dit « Ça ne fait aucun doute, c'est lui. » Il était aux anges. Seuls quelques enquêteurs du détachement spécial sont mis au courant des détails de la confession de Dessalvo. Edward Brooke, le procureur général, le déclare coupable et il faut le croire sur parole. À l'époque, Brooke est candidat au Sénat américain et les aveux de Dessalvo tombent à point nommés. « Cet individu serait donc coupable de ces meurtres. » L'opinion publique et la presse adhèrent à cette version. Mais en privé, de nombreux policiers sont perplexes. « Beaucoup de policiers pensaient qu'ils tenaient un bon suspect. Et je me suis dit que ça risquait d'en contrarier plus d'un, car c'était leur dernière chance d'élucider cette affaire. » Ce n'est que 16 ans plus tard, alors que Suzanne Kelly fait des recherches pour un livre sur les tueurs en série, que les doutes entourant les aveux de Dessalvo sont rendus publics. « Tous les policiers de la région de Boston avec lesquels je me suis entretenue me disaient qu'Albert Dessalvo n'était pas l'étrangleur de Boston. » Kelly est une des premières journalistes à obtenir la transcription complète des aveux. Elle est surprise de constater qu'à de nombreuses reprises, les réponses de Dessalvo sont inexactes. « Il y avait des exemples vraiment flagrants d'inexactitude dans ces aveux concernant le meurtre d'Ida Yerga. Ils disent s'être rendus à son appartement à 14h. » Or, elle était au parc de Boston avec une amie jusqu'à 18h. Donc, les horaires étaient complètement inexacts. Les erreurs de Dessalvo vont parfois très loin. Le meilleur exemple est l'affaire du meurtre de Beverly Simmons. Dessalvo explique comment il a réussi à s'introduire chez elle. Il l'attaque avec un couteau à cran d'arrêt. Selon Dessalvo, il lui attache ensuite les mains puis lui assène plusieurs coups de couteau dans la poitrine et la gorge. Dessalvo déclare avoir emporté l'arme du crime en partant et s'être débarrassé du couteau dans un marais. Il a dit n'importe quoi au sujet de l'arme du crime. Il a déclaré que c'était un couteau à cran d'arrêt qu'il avait volé alors qu'en fait, l'arme du crime était un couteau de cuisine qui appartenait à Beverly Simmons et qu'un policier de Cambridge avait retrouvé sur les gouttoirs. Les enquêteurs retrouvent des traces de sang sur le couteau. Ils en déduisent que le tueur a essayé de nettoyer cet objet compromettant avant de laisser l'arme du crime là où il l'avait trouvé. Albert a certes commis des erreurs mais d'un autre côté il a fourni un pourcentage impressionnant d'informations exactes. Les plus sceptiques estiment que le récit de Dessalvo comporte davantage d'erreur que d'exactitude. Mais alors comment Dessalvo pouvait-il en savoir autant ? Il était fasciné par ces meurtres. Il avait lu les journaux et il s'était même rendu sur place après les meurtres pour regarder. Albert avait pu trouver énormément d'informations dans les journaux. A l'époque, les médecins légistes distribuaient leurs rapports d'autopsie à la presse comme on distribue des petits pains. Aujourd'hui, aucun médecin légiste n'oserait dévoiler ces rapports d'autopsie de la sorte. John Bottomley a peut-être même influencé Dessalvo dans ses réponses lors de l'interrogatoire. Les questions qu'on a posées à Dessalvo pendant son interrogatoire étaient très orientées. On lui fournissait parfois certaines informations quand il n'était pas sûr d'un détail. Et Albert répondait « Je vous dirai tout ce que vous voudrez. » Il était prêt à dire tout et n'importe quoi. Certains pensent que Bailey a convaincu Dessalvo d'avouer pour satisfaire ses ambitions personnelles. L'avocat aurait mis son client en condition avant qu'il ne passe aux aveux. Affley Bailey lui a posé énormément de questions orientées comme par exemple porter-t-elle des lunettes à monture d'écailles. Affley Bailey a manipulé Albert Dessalvo. Il lui a appris à devenir l'étrangleur de Boston. Je voulais être très prudent car je connaissais les risques. Je ne voulais surtout pas qu'on pense que j'avais fourni des informations à Albert. Et la solution c'était d'être absolument transparent. Je n'ai pas assisté à une seule séance d'interrogatoire. Si Dessalvo a effectivement joué la comédie ses seuls aveux n'auraient probablement pas su... On présumait qu'il était l'étrangleur de Boston en se basant sur des aveux qui ne tenaient pas debout. Le gouvernement les a jugés tout à fait recevables car il fallait absolument élucider cette affaire. La pression était forte mais il n'y avait aucune preuve. On ignore si le détachement spécial a tenté de corroborer les aveux en les confrontant aux preuves relevées lors de l'expertise médico-légale. Des empreintes digitales, des cheveux, du sang et du sperme ont été relevés sur les lieux des crimes. Des témoins ont également déclaré avoir vu le tueur. A la lumière de ces éléments, certains pensent aujourd'hui qu'il n'y avait pas qu'un seul étrangleur de Boston. Albert Desalvaux a déclaré être l'étrangleur de Boston mais beaucoup mettent en doute sa crédibilité et se battent pour ouvrir l'enquête 40 ans après les faits. Aujourd'hui, les médias et l'opinion publique sont beaucoup plus sensibilisés au phénomène des faux aveux. Les jurys exigent désormais des preuves tangibles pour relier une confession à un crime et cette preuve n'existe pas. de nombreuses personnes proches du dossier sont convaincus que lorsque Desalvaux a été désigné comme coupable, d'autres suspects potentiels ont été prématurément écartés. La police avait six suspects pour ces homicides. Le bureau du procureur général a laissé les vrais auteurs de ces meurtres en liberté. Je pense que ces meurtres n'ont pas de lien entre eux. Il y a autant de mobiles différents que de tueurs à les avoir commis. En 1981, quand la journaliste Suzanne Kelly met la main sur les rapports de police, elle découvre que pour certains d'entre eux, les enquêteurs avaient d'autres suspects crédibles dans leur ligne de mire. Après les aveux de Desalvaux, le détachement spécial cesse d'enquêter sur les autres suspects. Dans le cas du meurtre de Patricia Bissette, un individu était sur le point d'être inculpé. Ensuite, Desalvaux a avoué et le bureau du procureur général a dissuadé la police d'inculper le suspect. Dans l'affaire du meurtre de Sophie Clark, le récit d'un témoin ébranle la théorie selon laquelle Desalvaux serait le meurtrier. Le témoin dit que le jour où Sophie a été tuée, un individu étrange s'est présenté chez elle en prétendant qu'il était là pour repeindre l'appartement. Lorsque le témoin a répondu qu'elle allait vérifier auprès de son mari, l'individu a immédiatement tourné les talons. Et quand la police lui a montré une photo de Desalvaux, elle a affirmé qu'il ne s'agissait pas de l'inconnu qui a frappé à sa porte. La police tient également un suspect pour le meurtre de la dernière victime, Marie Sullivan. Casey Sherman, le neveu de la défunte, pense que lorsque Desalvaux a avoué, la police a peut-être laissé filer le vrai tueur. Un individu au comportement étrange est arrêté à proximité du lieu du crime. Ils l'ont emmené au poste pour l'interroger. Ils l'ont soumis au détecteur de mensonge qui a mis en doute ses déclarations. On lui a demandé s'il avait tué Marie Sullivan et il a répondu que non. Marie avait été attachée à son lit. Elle avait été étranglée avec deux foulards et un bas en nylon et le tueur avait laissé une carte de bonne année entre ses doigts de pied. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était un spectacle atroce. Un témoin vivant dans l'immeuble en face de Marie Sullivan sème encore un peu plus le doute. Au moment où Marie a été tuée, cette voisine dit avoir vu par la fenêtre un homme roux se regardait dans le miroir de la salle de bain de Marie. Son signalement ne correspond pas à celui de Desalvaux. Les témoignages recueillis pour les différents meurtres ne se recoupent pas non plus, ce qui pourrait indiquer qu'il n'y a pas un seul mais plusieurs tueurs. Desalvaux est peut-être simplement l'un d'entre eux. Les témoins peuvent être très appréciés dans leur description. On a des gens qui disent être sûrs que l'individu qu'ils ont vu sur place est noir alors qu'à la fin il s'avère qu'il est blanc. Un réexamen complet d'épreuves à l'aide des techniques médico-légales d'aujourd'hui pourrait mettre un point final au débat concernant la culpabilité de Desalvaux. Les preuves matérielles ne mentent pas alors que les témoignages sont toujours sujets à caution. les preuves matérielles quand elles existent sont irréfutables. A-t-on la moindre preuve incriminant Desalvaux ? Pas à ma connaissance. Plusieurs questions restent en suspens. Les preuves relevées sur les lieux des crimes ont-elles été utilisées pour confirmer la version de Desalvaux ? Et ces preuves médico-légales incriminent-elles Desalvaux ? Chose étonnante, les experts médico-légaux qui ont recueilli et analysé ces preuves ne peuvent pas répondre à ces questions. Ils disent qu'ils n'ont pas été tenus informés. Des empreintes, des cheveux, du sang ont été prélevés et la plupart de ces échantillons ont été soumis au laboratoire du FBI. Je n'ai jamais reçu de rapport du FBI. Quand vous commandez des analyses et que vous ne recevez jamais les résultats, ça peut être assez décourageant parfois. L'experte médico-légale Hélène Sharp se bat pour ouvrir l'enquête au nom de la famille Desalvaux et de la famille de Marie Sullivan, la onzième et dernière victime. Hélène Sharp a intenté une action contre le procureur général et la police de Boston afin d'obtenir la publication des preuves. Pour chacune de nos démarches, le gouvernement et les pouvoirs de police qui ont la responsabilité de ces preuves nous ont dit non, arrêtez, vous ne pourrez pas les avoir. Si l'affaire était jugée aujourd'hui, je parie que l'analyse ADN montrerait qu'Albert Desalvaux ne correspond à aucun des échantillons prélevés sur les scènes de crime où l'étrangleur de Boston était impliqué. Pour le meurtre de Marie Sullivan, la famille décide de prendre les choses en main. En 2000, son corps est exhumé. Des experts médicaux légaux de l'université George Washington retrouvent des traces de liquide organique non identifié dans ses poils pubiens qui auraient pu être laissés par son meurtrier. « Il y a des éléments très concrets. Quand ils ont examiné la région pubienne, ils ont trouvé de l'ADN mitochondrial et cet ADN ne correspondait pas à celui d'Albert Desalvaux. » Le bureau du procureur général continue de refuser à la famille Sullivan l'accès aux preuves pour des analyses indépendantes. Ils soutiennent que comme Desalvaux n'a jamais été condamné par un jury, l'enquête est toujours ouverte. Ils ont le droit de conserver ses preuves et une décision de justice leur a donné raison. « Comment ça l'enquête est encore ouverte ? Combien d'agents travaillent dessus ? Aucun. Alors comment pouvez-vous dire que l'enquête est ouverte ? » Hélène Scharp pense que le bureau du procureur a une autre bonne raison de ne pas communiquer ces informations. « La police de Boston aurait l'air un peu bête s'il s'avérait qu'en fait elle savait qu'Albert n'était pas l'étrangleur mais ne l'avait jamais dit publiquement. Cela indique que les forces de l'ordre cachent peut-être des choses qu'on ne connaît pas la vérité que justice n'a pas été rendue. Il est donc impossible de prouver la culpabilité ou l'innocence de Desalvaux. Tant que les preuves matérielles ne sont pas analysées le mystère reste entier. Si les résultats de l'analyse ADN dans l'affaire Marie Sullivan suggèrent que Desalvaux n'est pas son meurtrier il paraît d'autant plus justifié de s'interroger sur la crédibilité de ses aveux. Si d'autres analyses ADN pouvaient permettre d'écarter Desalvaux pourquoi ne pas reprendre toute l'enquête à zéro ? Personne n'a frappé assez fort pour remettre cette machine en route. Deux procureurs généraux ont donné leur accord pour que l'affaire de l'étrangleur soit classée. et le procureur général actuel estime que rouvrir l'enquête serait un coup d'épée dans l'eau. Justice n'a pas été rendue en acceptant ses aveux sans qu'une tête. Justice n'a pas été faite pour aucune des victimes. Qu'en est-il des meurtriers de ces femmes ? Ils sont passés entre les mailles du filet. Ils sont peut-être encore en vie aujourd'hui. Ils ont peut-être commis d'autres meurtres. De tous les meurtres liés au mystère de l'étrangleur de Boston, le plus intrigant est peut-être celui de l'étrangleur de Boston lui-même. Encore aujourd'hui, la mort de Desalvos reste une énigme. Quelqu'un a tué Albert pour le faire taire. Et il y a forcément une raison. Qui a tué Albert Desalvos ? Et pourquoi ? Six ans après avoir avoué être l'étrangleur de Boston, Albert Desalvos est tué à coup de couteau à l'intérieur de la prison de haute sécurité de Walpole. Beaucoup pensent que sa mort n'est pas un simple acte de violence carcérale. Selon sa famille et son psychiatre, Desalvos était sur le point de se rétracter et il pense qu'il a été tué pour étouffer la vérité. L'ancien psychiatre de Desalvos, le docteur Ames Roby, affirme avoir reçu un appel de son patient depuis la prison de Walpole le 25 novembre 1973. Desalvos lui dit qu'il a besoin de le voir au plus vite. Il a dit j'ai quelque chose de très important à vous révéler et il a précisé qu'il voulait se rétracter. Le docteur Roby lui a répondu qu'il allait venir le voir mais le lendemain matin, il a appris qu'Albert Desalvos avait été tué à coup de couteau dans son lit de la prison de Walpole. Une semaine seulement avant sa mort, Desalvos demande à dormir à l'infirmerie de la prison car il craint pour sa vie. Il faut passer six barrières de sécurité pour atteindre l'infirmerie de la prison. Son assassin a pu entrer avec un couteau, le frapper à plusieurs reprises au cœur, ressortir couvert de sang et repasser les barrières de sécurité sans que personne ne voit rien, sans qu'il ne soit jamais retrouvé. L'autopsie révèle que Desalvos a reçu 16 coups de couteau. Son corps ne présente aucune plaie de défense, ce qui signifie qu'il ne s'est pas débattu. On retrouve également des traces de somnifères dans ses cheveux. La veille au soir, il a appelé son frère. Il lui a dit qu'il avait mangé quelque chose et qu'il ne se sentait pas très bien. On l'a sans doute drogué pour pouvoir le poignarder. La direction de la prison déclare que la mort d'Albert est liée à son implication dans un trafic de médicaments au sein de la prison. Il n'a pas été assassiné à cause des 11 meurtres par étranglement. Mais parce qu'il faisait de l'ombre aux autres vendeurs de médicaments de la prison, ses prix étaient trop bas et ils ont décidé de l'éliminer. Mais certains ne croient pas à la version officielle. Albert dit à Hems-Robbie qu'il va parler des raisons pour lesquelles il a avoué être l'étrangleur de Boston. Et le lendemain matin, il est retrouvé poignardé dans sa cellule. Personnellement, je ne peux pas croire que ce soit une simple coïncidence. S'il y a eu complot pour tuer Albert Desalvo, qui se cache derrière ? Plusieurs théories circulent. Ceux qui ont intérêt aujourd'hui à maintenir qu'Albert Desalvo est l'étrangleur sont les premiers suspects. J'ai entendu beaucoup de gens à l'intérieur et à l'extérieur de la prison dire qu'un tueur à gage avait été payé par un individu qui avait beaucoup à perdre à l'extérieur. Une chose est certaine, si on parvenait à prouver que Desalvo n'est pas l'étrangleur, beaucoup de réputation serait entachée. F. Lee Bailey a des doutes sur l'existence même d'un coup de fil de Desalvo au Dr. Robby. Il n'y a aucune preuve qu'un tel coup de fil ait eu lieu. Aux yeux de beaucoup, Hems Robby a raconté tout et son contraire. J'ai quelques doutes et même si Albert a dit qu'il voulait se rétracter, il a prouvé qu'il savait des choses qu'il ne peut pas avoir inventées. On ne peut pas revenir là-dessus. F. Lee Bailey pense que si Desalvo a voulu se dédire, c'est simplement par amour propre. Je crois qu'Albert essayait une fois de plus d'attirer l'attention sur lui. Il savait qu'il allait mourir en prison et il voulait continuer d'entretenir le mystère autour de lui. Et ce mystère est au cœur d'un autre débat. Desalvo a-t-il ou non le profil d'un tueur en série ? Les avis sont partagés. Certains psychiatres avancent que son enfance difficile est peut-être à l'origine des meurtres. Tout le destinait à devenir l'étrangleur de Boston. son père était un homme violent et cruel. Il battait sa femme et ses enfants. Une fois, il a cassé les doigts de sa femme un par un devant ses enfants. Mais le docteur Roby, qui connaissait Desalvo avant ses aveux, n'a jamais eu la certitude qu'il était l'étrangleur. Le docteur Roby ne pensait pas qu'Albert était un meurtrier. Il avait remarqué la tendance d'Albert à se vanter. Il fallait qu'il soit plus fort et plus malin que tout le monde. Si on lui disait « J'ai commis 20 cambriolages », il répondait « C'est rien, j'en ai commis 200 », même s'il n'y avait pas un mot de vrai. En 1965, il n'y a pas d'expert en tueur en série. Aujourd'hui, certains se demandent si Desalvo avait le profil d'un tueur pathologique. Sa carrière criminelle commence par des délits mineurs. Sa spécialité, c'était de s'introduire chez les gens par ruse. Il avait du bagou. Les pulsions sexuelles de Desalvo se soldent par de nombreux séjours en prison. En 1961, il est arrêté pour une étrange série d'agressions sexuelles qui lui valent le surnom de mesureur. Desalvo parvient à entrer au domicile de femme en se faisant passer pour un agent de mannequin. Il entrait et il disait aux femmes qu'il allait faire d'elles des mannequins, les payer 40 dollars de l'heure. Il sentait son maître et il les mesurait pour voir si elles avaient la silhouette appropriée. C'était incroyable. Certaines femmes enlevaient tous leurs vêtements et le laissaient les mesurer. En novembre 1964, Desalvo est arrêté pour une série d'agressions sexuelles pour lesquelles il est surnommé l'homme vert. Desalvo se vant auprès de la police d'avoir harcelé plus de 300 femmes. En une journée, il pouvait avoir des relations sexuelles avec 5 femmes différentes et être de retour chez lui à 17 heures. Il souffrait sans doute d'une forme masculine de nymphomanie qui le poussait à se rendre au domicile de femmes. Sous les traits de l'homme vert, Desalvo menace et harcèle ses victimes mais selon leurs témoignages ne manifestent aucune intention de leur faire du mal physiquement. Desalvo est obsédé par le sexe mais son casier judiciaire ne fait état d'aucune violence comparable aux étranglements. On pourrait penser que Desalvo est progressivement devenu de plus en plus violent du mesureur à l'homme vert et jusqu'à l'étrangleur. Mais il y a un problème. Les agressions de l'homme vert sont postérieures aux étranglements. Si Albert a été à la fois le mesureur, l'étrangleur puis l'homme vert cela signifie qu'il est passé de 1 à 10 sur l'échelle de la violence puis est redescendu à 3. Or cela ne correspond pas du tout à ce qu'on sait des tueurs en série. Dire qu'il n'y a pas de logique n'a aucun sens. Rien n'est logique avec les tueurs en série. L'affaire de l'étrangleur de Boston est la première de ce genre aux Etats-Unis. A l'époque, il n'y a pas d'experts capables d'analyser la personnalité de Desalvo, d'expliquer le mode opératoire des meurtres ou de remettre en cause la véracité de ses aveux. Aux yeux des experts d'aujourd'hui, le témoignage de Desalvo indique-t-il qu'il est bien l'étrangleur de Boston. Si l'affaire était jugée aujourd'hui, quel serait le verdict ? L'étrangleur de Boston est le premier d'une longue liste de tueurs en série américains. Le tueur du Zodiac, le fils de Sam, Ted Bundy. Comprendre le profil psychologique des tueurs en série est devenu une nécessité pour la police. Si on avait su en 1965 ce qu'on sait aujourd'hui, les autorités auraient-elles aussi rapidement accordé crédit aux aveux d'Albert Desalvo ? Dans les années 1960, on savait très peu de choses sur les tueurs en série. D'ailleurs, on a seulement commencé à employer le terme de tueur en série dans les années 70. Quand ils enquêtaient, les policiers ne savaient pas trop comment gérer un individu ayant commis des meurtres au hasard et répété avec une signature précise. Le docteur Catherine Ramsland est une spécialiste de la psychologie des tueurs en série. Après avoir étudié le dossier, elle se demande si Desalvo avait le profil de l'étrangleur. Quand on regarde comment Desalvo traitait les femmes qui l'abordaient, on s'aperçoit qu'il était doux et poli. Quelqu'un comme ça ne devient pas par intermittence un meurtrier brutal et un violeur de femmes pour ensuite redevenir gentil avec quelques autres. Catherine Ramsland pense que l'étrangleur de Boston est une invention des médias, qu'il n'y a pas qu'un seul tueur. Pour moi, l'affaire de l'étrangleur de Boston n'est pas l'oeuvre d'un seul tueur. Il y a énormément de différences dans l'âge des victimes, la façon dont elles ont été traitées ou la manière dont leur corps a été disposé. Cela voudrait dire que les pulsions sexuelles de cet individu ne sont jamais déclenchées par la même chose. Or, ce n'est pas comme ça que la sexualité fonctionne. On ne change pas comme ça. Un tueur ne peut pas se dire qu'il en a assez de tuer des femmes âgées et se tourner vers des femmes plus jeunes et plus séduisantes. Psychologiquement, ça ne tient pas. Le docteur Saul Kassing est un spécialiste des aveux. Il a examiné une partie de la transcription de la confession de Dessalvo. Quand on regarde de plus près ses réponses, on s'aperçoit qu'elles ont presque toutes été induites par le policier. Il parle d'un foulard, mais c'est Bottomley qui l'évoque en premier. Et quelques instants plus tard, c'est encore Bottomley qui demande si ses jambes étaient attachées. Il passe en revue la liste des événements. Comment c'est arrivé ? Est-ce qu'elle était nue ? Ce qu'elle portait ? Si elle était attachée ou pas ? Bottomley mène l'entretien et Dessalvo suit. C'est le problème de ses aveux. Bottomley raconte les faits à travers Dessalvo. En étudiant cette transcription, Saul Kessing parvient à en savoir un peu plus sur les circonstances des aveux. Un peu partout dans la transcription, Dessalvo fait référence à des objets qui semblent présents dans la pièce. Il dit « Le pull est ici » ou alors « C'est ce que j'ai fait ici » comme s'ils étaient en train de regarder des photos. Tous les policiers savent pourtant qu'on ne doit pas exposer un suspect à la scène de crime. Quand un suspect reconnaît un crime, il doit ensuite fournir des preuves de sa culpabilité. Mais quand un policier fournit toutes les preuves au suspect, alors ces déclarations n'ont aucune valeur. Je me tournerai vers l'enquêteur et je lui dirai « Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Car ces aveux ne valent rien. » Et la réponse à cette question est la même qu'en 1965. la police n'a rien d'autre sur des salvos. Pour faire toute la lumière sur cette affaire, il n'y a plus qu'un seul espoir. L'ADN. Sur cette question, tout le monde semble d'accord. Le bureau du procureur général a déclaré être favorable à de nouvelles analyses. « S'il y a une chance pour que ces meurtres soient élucidés, même 40 ans plus tard, il faut la saisir. » « Je suis pour à 100%, comme toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette affaire. Un réexamen par les autorités compétentes serait bienvenu, sinon indispensable. » L'étrangleur de Boston créera bien des précédents. C'est la première fois qu'une affaire criminelle prend une dimension médiatique. L'image même du mystérieux étrangleur devient une célébrité. On débourse des sommes faramineuses pour acheter les droits de publication. De nombreuses réputations sont en jeu. Le responsable du détachement spécial John Bottomley décrochera un emploi de consultant à Hollywood. Dans le film à grand succès L'étrangleur de Boston, Bottomley est montré comme un enquêteur héroïque interprété par Henry Fonda. Le procureur général Edward Brooke est élu au Sénat américain un an seulement après l'affaire des Salvos. Plus récemment, Brooke a déclaré qu'il n'était pas certain de la culpabilité de des Salvos. F. Lee Bailey qui a orchestré les aveux de des Salvos a touché un pourcentage sur les droits de publication pour couvrir ses honoraires. Il est devenu un des plus grands avocats pénalistes du barreau américain. Certaines personnes ont fait décoller leur carrière grâce à cette affaire. L'étrangleur de Boston était une création des médias et Albert Desalvos avait l'étoffe du personnage. Beaucoup de gens ont tiré avantage de l'étrangleur de Boston à commencer par Desalvos lui-même. En prison, il profite de sa notoriété pour vendre des bijoux artisanaux. L'histoire est enterrée avec le meurtre des Desalvos en prison. Mais tel un fantôme, la saga de l'étrangleur de Boston revient hanté le présent. Quand la famille exhume le corps de Desalvos en 2001 pour ouvrir l'enquête sur son meurtre, on découvre que ses organes vitaux ont disparu. ses poumons, ses poumons, son foie, son cœur, ses reins et son cerveau avaient tous disparu. Où sont-ils ? On pense qu'ils ont été volés comme des trophées. Tout le monde voulait un petit bout d'Albert. L'histoire de l'étrangleur de Boston raconte en filigrane ce qui arrive quand le crime devient une monnaie d'échange. Le dernier chapitre de cette célèbre affaire criminelle n'a pas encore été écrit. En attendant, l'enquête de la police sur les 11 femmes assassinées reste officiellement ouverte et non élucidée.